Comment est-ce que l'extension du plateau continental français est une question juridique et technique, mais pas uniquement, et ce n'est pas là l'essentiel. Parce qu'il s'agit, dans le cadre de l'article 76 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, de la Convention de Montégobé, de la possibilité pour la France, qui occupe déjà un espace maritime au deuxième rang d'endement après celui des USA et devant l'Australie, avec 11 millions de kilomètres carrés. Et là, il s'agit d'obtenir la juridiction sur les ressources naturelles de 2 millions de kilomètres carrés supplémentaires sur le sol et sous-sol marin. Donc, ce n'est pas uniquement juridique et technique. Parce que quelles sont ces ressources ? Ces ressources, ce sont les hydrocarbures, bien évidemment, les sulfurides thermaux, les engroûtements cobaltifères, les fameuses terres rares dans la Chine, le monopole mondial actuellement, et qui entrent dans la composition des nouvelles technologies, etc., qui sont indispensables à une industrie moderne. Donc, c'est une question de puissance industrielle. C'est une question aussi de souveraineté française répartie sur tous les océans de la planète. C'est une question ultramarine, parce que c'est extrêmement important, puisque vous savez que 90% de l'extension du plateau continental étendue, ça concerne les territoires ultramarins. Donc, c'est une occasion aussi de remplir, de compenser les handicaps structurels importants que compte l'outre-mer français et la nation, bien évidemment. La France a mis en place pour se faire, pour cette extension, un programme dit extra-plaque. La France avait jusqu'au 13 mai 2009, donc de 2003, où a été créé le programme extra-plaque, à mai 2009, pour déposer la totalité de ces dossiers. La France n'a pas déposé la totalité. Il y a eu quelques-uns, il y a eu cinq, 400 instances, 300 en état de ce qu'on appelle des dossiers préliminaires, des dossiers incomplets. Donc, la première préconisation est de finaliser le programme extra-plaque français. Ça, c'est une importance primordiale, parce qu'on a pris du retard. Donc, en déposant les dossiers qui ont fait l'objet de demandes préliminaires, comme ceux de la Polynésie, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Kliperton, par exemple. Et puis aussi d'intervenir auprès de la Commission des limites du plateau continental, qui tranche à la demande des États, qui est une commission de scientifiques à l'ONU, pour avoir des moyens plus forts, moyens budgétaires, moyens humains, etc., moyens techniques, pour accorder les réponses aux pays dans un temps beaucoup plus court. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'obtenir 2 millions de kilomètres carrés supplémentaires sur le sol et le sous-sol marin, mais encore, faut-il savoir ce qu'on en fait ? Eh bien, d'abord, il faut surveiller et protéger ces espaces, donc la présence française sur zone par la technologie et par la marine nationale. Deuxièmement, il faut connaître. Alors, connaître quoi ? Il faut connaître la vie du milieu marin, des écosystèmes marins. Donc, il y a tout un programme de recherche nationale à effectuer. Il faut connaître les ressources, les identifier, les quantifier, les situer du sol et du sous-sol marin, donc lancer un programme de connaissance de ces ressources, un programme environnemental également. Ça, c'est le deuxième axe de préconisation. Et troisièmement, il faut que la France ait enfin une politique maritime digne de ce nom, digne d'un pays qui occupe déjà le deuxième espace maritime au monde derrière les États-Unis, donc mettre en place une grande loi sur les océans, avoir une gouvernance gérée par un secrétariat général à la mer, dopé en moyens aussi juridiques, humains, budgétaires, avec un haut-commissaire à sa tête occupant le rang de ministre, mais sous l'égide du premier ministre, donc chargé de mettre en place un programme maritime digne, comme je le disais tout à l'heure, de la nation française, avec un document de politique maritime transversale, pour rassembler tous les textes de loi, pour rassembler les objectifs de la politique maritime française, et pour rassembler tous les éléments de son budget. Donc un grand pays comme la France doit se doter d'une grande politique maritime, telle que celle que je viens de décrire, doit également impliquer étroitement les territoires ultramarins qui comptent pour 99% de l'extension du plateau juridique, alors que les exécutifs ultramarins ont jusqu'à présent été écartés de ce dossier et qu'ils doivent en tirer le plus grand bénéfice au contraire. Et j'estime qu'un pays comme la France, dans l'état de crise économique mondiale que nous connaissons actuellement, dans l'état de crise que connaît notre pays, ne peut pas se dispenser d'un atout aussi fort qu'est la possibilité d'avoir la juridiction sur les ressources du plateau continental étendu sur 2 millions de kilomètres carrés supplémentaires, sur le sol et le sous-sol marin d'une façon générale. C'est un point essentiel de son industrie. D'ailleurs, il est déjà pronostiqué que dans les domaines de la chimie, de l'aéronautique, de l'automobile et de la pharmacie, la plus-value de l'industrie française à partir des ressources du sol et du sous-sol marin comptera en 2030 pour 33%, ce qui est énorme. La France ne peut absolument pas se dispenser de cet atout. Je vous dis à la dernière fois que j'ai pas de la première fois que j'ai besoin de l'automobile, j'ai besoin de l'automobile et de l'automobile, je vous dis à la première fois que j'ai besoin de l'automobile. Sous-titrage FR ?